Je m'appelle Wim Wolters, je suis archéo-hythiologue et je travaille au musée de sciences naturelles à Bruxelles. Le matériel des foyers arrive ici dans des petits sachets ou des grands sachets. On fait le tri du matériel. Si ce n'est pas fait par l'archéologue, on fait le tamisage 4 mm, 2 mm, 1 mm. Et après, le vrai travail commence. C'est-à-dire qu'au premier instant, on fait le tri par espèce ou par famille. On se sépare les os et après, on commence à déterminer vraiment jusqu'aux espèces si possible. Les ossements, ça va prendre un peu de temps pour les 4 mm parce qu'ils sont des gros pièces. Les plus petits, il faut utiliser un binoculaire par exemple. Pour les ossements, ce n'est pas toujours très facile, bien sûr. Il y a des espèces qui sont vraiment faciles comme le cabillaud et les poissons plats. Mais il y a des espèces plus difficiles comme la famille des carpes, des cyprinidées. C'est très, très difficile. Alors, ça prend du temps. Une fois que tout le matériel est déterminé, on commence le travail au bureau, au ordinateur. On fait la liste, chaque espèce qu'on a, le nombre des espèces. Aussi, le taille qu'on a estimé par comparaison avec la collection de références. Et après, vient l'interprestation d'ensemble. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un part les poissons qui sont capturés à la mer. Ça veut dire, à l'intérieur, il y a le transport, la commerce qui influencent les poissons de l'eau douce. Par contre, ça peut être pêché sur place presque. Ou braconné, peut-être. On ne sait pas toujours. Et chaque nombre d'espèces, tout ça, peut interpréter comment sont des gros poissons, des petits poissons. Quelle est l'influence du commerce, par exemple. Il y a aussi une question pour les poissons capturés sur place. Est-ce qu'il y a des petites remarques concernant pollution ? Ça veut dire, dans certains sites, on voit que le nombre, dans le temps, diminue des poissons pêchés sur place. C'est peut-être lié avec la pollution ou le barrage de l'eau, que les poissons ne peuvent plus entrer dans les rivières. Enfin, on peut se connecter avec l'interprétation par les palénologues et les autres. Et comme ça, on peut construire un peu ou reconstruire la site.